bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se retrouve je vais essayer d'être rapide parce que je sais qu'en ce moment je vous fais des vidéos un peu trop longue donc on se retrouve on est vendredi 13 décembre j'ai vient de finir de remplir mon jug donc je n'oublie je vous avais présenté envie de vidéo pour le jour 1 et les jours 2 et 3 où j'étais fait avec vous j'ai peaufiné un peu derrière donc là je vais pas faire avec vous je vais vous présenter ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui d'accord donc je vous remontre rapidement alors à l'envers c'est évident je n'ai pas filmé comme ça mais je suis obligé donc ça je vous l'avais déjà montré il n'y a pas de changement sur la une ici j'ai juste rajouté une frise en stickers de chez actions sont des grandes pages format à 4 de chez action j'avais depuis longtemps honnêtement pour moi noël il faut qu'ils aient la couleur faut qu'ils aient la fraîcheur faut que ça brille un peu ensuite moi je suis quelqu'un qui aime les matières qui aime donc notamment le bois la dentelle les rubans que ça j'ai eu la chance que voudrait en mettre beaucoup dans son junk donc au final c'est tout facile à remplir donc là j'ai juste rajouté issa par rapport à ce que je vous avais mis sous laisse pour certains vont dire c'était pas nécessaire mais voilà moi j'ai envie que ce soit chargé j'ai envie que ce soit hyper coloré donc c'est comme ça ici j'ai rien rajouté si c'est la petite frise aussi pareil alors par contre honnêtement ce sont des autocollants de base moi je remets toujours de la colle donc ici ça vous l'avez déjà vu j'ai juste rajouter là aussi une petite la petite frise d'accord donc normalement ça vous l'aviez déjà vu ok ici pareil le dernier bout de prise vous allez voir sur les boutons j'ai rajouté comme je l'avais dit les petits noeuds honnêtement ça fait pas super beau enfin j'aime pas mais maintenant c'est trop tard en fait il aurait mieux valu que je fasse directement avec l'aiguille avant de les coller comme si je les avais cousu en fait je pense que comme là il y en a beaucoup sera fait plus joli mais bon c'est pas grave là j'ai remis une autre frise ça c'était des petits bouts de cette même frise donc là on passe à un jour que vous ne connaissiez pas après donc cette frise là je l'ai mise à plusieurs endroits du coup il restait des petits bouts et je les ai mis ici d'accord donc là on passe au cours 4 que vous n'avez donc normalement pas vu voilà donc je dis donc j'ai rien à cacher à priori après quand j'aurai des choses à cacher je vous les dirai pas tout simplement je vous les montrerai ou je les cacherai donc derrière les trombones les listes de mes filles en fait envoyées au père noël donc je vais vous montrer ça tout de suite donc ça c'est mon petit journaliste ici sur la page 4 j'ai écrit pareil un petit truc jeudi 5 beau temps pas de pluie yes donc ça c'était un attaque que m'avait mis audrey je l'ai mis ici et je l'ai fait maintenir avec des trombones tout simplement parce qu'à l'arrière j'ai mis les listes au père noël de mes petits d'accord juste parce que la page était blanche ici que ça faisait trop vite j'ai juste ajouté un stickers donc voyez comme je vous disais cette frise que j'avais mis précédemment ici je l'ai mise là et à la fin il devait rester des petits bouts je les ai joints et je les ai mis ok ici je n'avais pas particulièrement de choses à mettre donc j'ai juste mis un peu de masking tape ici ben encore un blabla je sais plus que j'écris on s'en fiche ici donc jour 5 j'ai collé l'image projeté que m'avait mis audrey parce que je la trouve super belle et que j'ai pas envie j'avais envie de la garder pour moi tout simplement donc j'ai mis un petit peu pour me rappeler que c'était elle qui l'avait fait parce que voilà et je l'ai collé ok ici alors plusieurs choses donc j'ai rajouté le petit coeur pour égayer un petit peu parce que j'adore ses couleurs mais clairement mais voilà crier pareil j'en ai rajouté un là j'ai mis encore du journalisme et j'ai rajouté juste pour mettre un peu de couleurs à l'intérieur d'accord ici à l'intérieur du du napron il y avait deux tags qu'audre m'avait mis donc j'ai écrit dessus au stylo blanc donc c'est pas des goûts vous le voyez j'ai juste mis en fait le nom du du donc c'est toile d'hiver d'élodie santos partie 1 et partie 2 en fait j'ai pris un poème sur youtube sur google et je me le suis écrit je vais vous lire rapidement toile d'hiver la neige est si belle sur les arbres lorsque s'empilent petit à petit tous les flocons qui tombent du ciel tout est blanc et couleur des corps c'est quelques oiseaux qui brillent comme des étoiles au milieu de ce ciel deux jours où le bleu est parti un rouge gorge une mésange orange virevolte autour de la main de la mangeoire et le grand pré est si blanc comme une toile moelleuse comme une toile d'hiver où les couleurs de vie ne partiront jamais et donc l'écrivaine c'était je voulais dit élodie santos donc voilà j'avais juste envie de faire ça un petit un petit poème j'ai écrit au feu de reposca blanc donc vous vous le voyez pas bien et donc pour que ça tienne je l'ai mis puisque c'était là la place et j'ai envie que ça y reste je pouvais le changer mais non j'ai envie que ça tienne comme en plus j'ai mis du poids j'utilise un trombone c'est des anciens trombone de chez stampin up que j'accroche tout simplement avec les tags avec le naplon quoi à la place voulu voilà tout simplement ensuite on continue je tourne du coup à l'arrière j'ai juste mis un sticker c'est puis on voit le trombone c'est pas que ce soit voilà j'avais envie de cesser stickers sont de deux jolies planches que j'avais depuis très longtemps qui sont très jolies et qui égaient la chose et qu'ils sont parfaitement l'antenne puisque c'est noël ici comme j'aimais bien le papier j'ai juste rajouter un peu de de brillance voilà pas grand chose donc on est au jour 6 c'est ça donc encore un encore un texte ici j'ai mis deux photos donc celle là c'est en fait une photo que j'ai fait justement du junk dans ma déco de noël et ici c'est un projet que j'aimerais faire c'est de la récup donc voilà on verra dans les semaines à venir donc j'ai fait un petit texte à chaque fois un petit pas du texte du journaling sur mes photos et j'ai bon je les collais un mais j'ai pour faire je lis parce que j'avais envie j'ai mis du masking tape brillant un petit top j'envoie et voilà ici une jour 7 donc par mon petit texte le tac d'audrait qui fait bien l'affaire à l'arrière j'ai collé blanking donc c'est une photo où elle dort dans le linge sale pour vous dire la vérité elle adore dormir dans la corbeille de linge sale qui n'est pas fermée ici c'est une carte postale que je voudrais essayer de faire ce long temps que je me dis faut que la face et puis voilà donc je me l'assumé là j'ai dit allez faut que la face là j'avais pas envie de faire deux trucs de dingue donc j'ai mis juste un peu de masking tape et une plume blanche qui elle va avec le stickers en fait c'est un rappel de la chouette qui est là tout simplement sachant que je l'avais retrouvé je suis plus en faisant quoi je me suis tiens je la mettrai dans le jeu et je l'ai mise de côté exprès pour ça donc là on était au jour 7 toujours 7 je pense ouais et donc on passe au jour 8 un jour 8 donc on a un rabat comme ça j'ai mis une photo d'une déco qu'on a à la maison de petits de petits de petits bonhommes de noël que j'ai fait au tricot il ya des années lumière mon journaling ici un autre projet donc je vous en parle pas trop mais voilà c'est un autre projet que j'aime j'en ai déjà fait mais simplement le fait de l'avoir bombé en doré voilà ça j'ai pas fait ici jour 9 un peu de journaling toujours un sticker donc là il ya c'était une page comme ça voyez donc c'était le jour combien ça neuf donc alors un truc c'est que parfois c'est un cheval entre le jour d'avant le jour après c'est à dire là par exemple on est sur le neuf et le 10 quand concrètement ça pourrait être ici le neuf mais si je dis pas de bêtises c'était le 10 en vérité ouais c'est ça et parfois je vois les jeux je mets un peu à cheval sur les deux jours mais voilà c'est ma façon de faire donc par exemple cette photo elle va pas du tout avec le neuf avec le 10 ok donc c'est un jour où il a fait très beau il faisait froid mais beau voyez donc j'ai pris mon petit déjeuner sur la terrasse sur ma table et j'ai adoré donc j'ai fait la photo bien sûr et j'ai fait un petit journaling une petite déco et voilà un très très simple vraiment voilà tranquille ici la photo du screenshot du jour et de la température et tout ça et là une petite un petit sticker ici du journaling donc on passe aujourd'hui là bas j'avais pas grand chose ce jour-là dire je pense qu'il ya des jours où voilà on n'a pas grand chose à dire tout simplement donc j'ai mis un joli sticker sur mon masking tape et des journaling ensuite on passe au jour 11 ou j'orale parce que la pire venu le jour 11 comment vous dire donc ici ce sont les sapins de mes deux petites puisque pour ceux qui sont là depuis longtemps ils le savent dans la maison chacun à son sapin en tout cas dans les enfants après bon mon mari on va pas se mentir c'est pas sa fin mais moi j'en fais j'en fais pour lui donc là c'est mes deux petites et ce jour là j'ai fait du boudin ça faisait ça faisait des mois que je n'avais pas mangé je suis incapable de vous dire quand c'était la dernière fois et je kiffe le boudin noir aux pommes et en fait en cuisant le boudin après une forme bizarre j'avais fait la photo et j'ai eu envie de la garder parce que voilà j'aime bien rigoler voilà donc c'est du boudin il était bien donc voilà puis j'ai fait le journaling qui correspond voilà et comme j'ai rien à cacher vous pouvez voir si j'ai pas des choses à cacher il est tombé de derrière cela donc jeudi 12 là franchement j'ai eu envie de garder ma page voilà soft parce que ben depuis tout à l'heure tout ce que je vous montre c'est quand même plutôt chargé donc je vais garder soft pareil pour les écritures enfin tout ce qui est journalier je joue avec mes stylos je prends pas toujours le même voilà donc jour 12 je sais pas si vous allez voir cette vidéo avant ou si vous la verrez après il se trouve que j'ai reçu du courrier de maria qui m'a encore bien gâté elle était accompagnée le courrier était accompagné cette carte ça c'est une carte de sélection donc j'ai gardé la carte et la carte était dans cette enveloppe donc elle je les vieillis au café et vite fait bien fait du coup j'ai collé ma carte sur la page qu'avait fait faudrait ici d'accord du coup j'ai gardé le petit mot de maria et j'ai collé l'enveloppe à l'intérieur de la carte j'ai fait mon journaling j'ai ajouté voyez à l'intérieur une photo de mes calendriers de la vente qui bas qui est mieux au niveau des cadeaux et voilà et pareil là encore j'ai joué sur donc là aussi c'est une déco si haute tu passes par là tu le reconnaîtras c'est ton petit sapin que tu m'as envoyé là c'est jour 12 où j'ai collé la carte de maria et son enveloppe donc la déco photo et ici donc mon journalier mais ce qui à l'intérieur c'est jour 13 c'est à dire que je veux jour 13 c'est aujourd'hui donc voyez j'ai mis du masking tape pour décorer ma photo juste un petit sujet en bois ça suffisait ici donc une photo mon masking tape un petit sujet et donc à l'intérieur puisque ça c'est pour le vendredi 13 mon mari qui a eu envie de se faire d'essayer est parti acheter un gratte gratte et je vous montre parce que ça valait le coup de le garder vu la taille du truc qui fait une page à quatre donc je sais pas s'il ya ça en france mais ça m'a fait rire bon évidemment s'il est là ce qu'il a perdu vous l'aurez compris mais j'ai trouvé que c'était drôle donc je l'ai gardé dans l'enveloppe voilà et du coup jour 13 j'ai juste fait un petit blabla très court je n'ai rien mis de plus à l'arrière et en fait il se trouve que demain c'est le 14 l'anniversaire de ma dernière donc il y aura beaucoup de choses à mettre il y aura beaucoup de choses donc j'ai fait exprès de garder toute la place voilà comme je vous le disais je suis en général je joue un petit peu avec voilà avec voilà avec les jours quoi je suis un peu à cheval en général les uns sur les autres voilà après voilà je vous présente comment moi je fais chacun est libre moi je m'en sers vraiment comme d'un journal de bord où j'ai envie de dire je râle parce qu'il pleut ou au contraire je suis contente parce qu'il fait beau je dis des bricoles je dis pas grand chose c'est plutôt des photos c'est plutôt des matières voilà c'est un peu tout c'est moi donc voilà il commence à être un peu gros donc j'essaie d'être de l'imiter mais voilà donc j'espère que ça vous inspirera n'hésitez pas je trouve que c'est super sympa ça fait un peu comme un comme un carnet secret un truc du genre mais bon moi le mien n'est pas secret en ce sens qu'il n'y a rien d'exceptionnel si les trucs secrets clairement je vous les montrerai pas on n'est pas voilà bref allez j'arrête mon pas je vous laisse ajuda moi je vous laisse